Bon purée de pommes de taille, renvoilà un sujet qui va diviser les foules, c'est moi qui vous le dis hein ? Alors oui c'est un sujet qui a fait pas mal de bruit on va dire sur internet, déjà je trouve un peu cette année mais aussi l'année précédente et dont l'origine s'est sans doute perdue dans les méandres de la polémique sur le web et sur l'internet. Mais force est de constater que cette polémique touche tout de même en plein cœur le JDR, puisque bon il saurait quand même être un peu de mauvaise foi, de dire que l'univers créé par Howard Phillips Lovecraft n'occupe pas une place de choix dans notre monde et dans notre loisir favori qu'est le jeu de rôle. Même si personne n'a jamais fait de jeu de rôle dans l'univers de Cthulhu, il va sans dire que le bonhomme a donné naissance à un genre à part entière dont personne ici n'est étranger. En effet on parle souvent d'horreur Lovecraftienne ou d'horreur cosmique pour des histoires dont le côté horrifique dépasse l'entendement et engendre la folie, l'erreur, la terreur et le désespoir chez les protagonistes du récit. En bref je ne vais pas vous faire l'affront de vous présenter celui que tout le monde connaît déjà, mais je vais vous parler d'une facette un peu moins folichonne et un peu plus cachée de ce papa un petit peu bizarre, de ce genre titanesque que tout le monde connaît. Une facette qui transpire un peu par les pores de son récit quand on y regarde de plus près. Et justement on va y regarder de plus près. Alors oui, je vais vous spoiler d'office, Lovecraft était raciste. Oh non, je suis spoilé ! Alors là-dessus il serait quand même d'être sacrément d'une solide mauvaise foi pour pouvoir oser dire le « oui mais non, mais on n'est pas sûr, oh là là ! » Si, 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 à un moment donné, si. Déjà pour ceux qui ont lu Lovecraft, il est possible comme ça de trouver quelques tendances narratives qui se baladent de là-dessus, qui pourraient commencer à vous mettre légèrement la puce à l'oreille. Par exemple, la prépondérance a toujours présenté les peuples tribaux qui vouent des cultes païens assez dieux un peu bizarres de sa mythologie, comme des sous-hommes. En effet, l'auteur parlera des fois de chimpanzés graisseux ou de métis dégénérés. Bon, je vais pas vous faire un dessin, mais on voit clairement où est-ce qu'il veut en venir, le beau gramme ! Bon, et je vais passer rapidement sur les écrits aussi et qui sont issus de sa correspondance, histoire de balayer d'un grand coup de balai bien fait, le fameux « oui mais c'était un délire artistique chelou ». Non, 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 il pensait réellement ce qu'il écrivait, allons-y. J'espère que la fin sera la guerre, mais pas avant que nos esprits aient été complètement libérés des entraves humanitaires. Alors, montrons notre puissance physique comme homme et comme arien, accomplissant une déportation scientifique de masse à laquelle on ne pourra se soustraire et dont on ne reviendra pas. Oui, oui, bon, il y a des mots-clés qui ne trompent pas, voilà, voilà ! Au passage, vous pourrez trouver d'autres extraits épistolaires du genre, sur la page Wikipédia, du bonhomme, où vous y apprendrez aussi que le mec appréciait grandement un certain petit bonhomme moustachu assez connu au Outre-Atlantique pour lequel il reconnaissait, je cite, « un objectif fondamentalement sain ». Rien que ça, mon dieu, mon dieu ! Bon, maintenant que le doute n'est absolument plus possible sur le racisme avéré du bonhomme, on en arrive à la question du... Bah ouais ! Et bien justement, on va tâcher à y répondre dans la suite de la vidéo à ce fameux... Et maintenant... Alors avant de commencer, je vais être franc et direct sur mon opinion quant au sempiternel argument du « Oui, mais il faut pouvoir différencier l'artiste de la création ! » Je trouve cet argument, mais complètement, comment dire, claqué au sol ! Pardon les voisins d'en bas ! Bah pourquoi, vous allez me dire ? Bah tout simplement parce qu'il est évident, bon sang, que l'on met du « Soi » dans n'importe quelle création artistique que l'on fait, on le dit tout le temps ! C'est d'ailleurs ce qui rend l'art si diversifié et si magnifique à la fois ! C'est que bah... Il n'y a rien qui se ressemble de par tout simplement les différentes expériences vécues par les créateurs, et aussi la différence de vision artistique, etc. Ce qui donne des possibilités infinies de création et de créativité. Seulement voilà, moi ce que je n'aime pas trop dans la vie, c'est les arguments à deux vitesses. En effet, on ne peut pas s'extasier devant les facettes de la personnalité qu'un artiste a laissé transpirer dans son œuvre, en s'extasiant à grands coups de « Waouh, mais c'est vraiment une vision atypique et unique, propre à son vécu, qui vient sublimer son œuvre ! » Bref, tout ce genre de blabla que l'on vient dire quand tout va bien, pour finalement retourner sa veste de critique d'art, quand les facettes déversées ne sont pas très moralement acceptables. Bah non, on appelle ça de la mauvaise foi dans le jargon, figurez-vous. Donc non, on ne peut pas différencier l'œuvre d'un artiste tout simplement parce que cela est une part de lui-même. C'est même sa propriété intellectuelle, si on veut même pousser le vice de la sémantique dans le domaine du légal. Mais alors, ça veut dire que tout l'univers de Lovecraft est raciste du coup ? Non. Bien sûr que non. Parce que l'univers de Cthulhu, c'est bien plus, beaucoup plus que les simples écrits de Lovecraft en fait. Qu'à pour être sincère avec vous, j'ai toujours trouvé que ce qui fait la richesse de cet univers, c'est ce qui a été amené par les fans et les autres créateurs qui ont suivi. Et non pas l'écriture de Lovecraft qui, au passage, je trouve, est assez médiocre. Je sais, je ne vais pas me faire des amis avec ça et ne me tapez pas, allons, allons. Mais bon, désolé quand même, c'est à chaque fois à sortir la carte du « Oh là là, une horreur indicible que l'on ne pourrait pas décrire par des mots et qui engendrent la folie arrive ». Bon, ça marche une fois, deux fois, mais au bout de moment, on a compris. Est-ce qu'on pourrait changer le disque, s'il vous plaît ? Enfin bref, cela reste mon opinion, personnelle, évidemment. Ne mettez pas le feu à ma maison, je vous en prie. De ce fait, si les bases de cet univers étaient fondamentalement racistes dans leur essence même, ça se retrouverait même dans toutes les créations qui ont suivi les écrits de Lovecraft, tout simplement parce que les ingrédients de base de pareil univers auraient été vérolés par le racisme personnel de l'auteur. Or, il n'en est rien. Et pour preuve, la plupart des fans de tout l'univers gravitant autour des mythes de Cthulhu ne savent même pas que Lovecraft était raciste et s'amusent juste avec l'univers qui en a découlé sans pourrait-on être en train de jouer à Nazi Simulator. Ce qui explique peut-être les réactions un peu à vif de certains fans quand on vient les chahuter en les traitant de gros racistes, mâles blancs, cis blancs privilégiés, alors qu'ils sont juste en train de kiffer leur vie. L'art de dire les choses sur Internet. Tout simplement parce qu'au fond, ce ne sont pas des questions raciales qui sont au centre des mythes de Cthulhu, mais bien l'horreur indicible de la mythologie horrifique qui en peuple son folklore. En bref, j'ai plus l'impression que les générations successives de fans et de passionnés ont passé au tamis, on va dire, tous les propos nauséabonds, les épurant les uns à la suite des autres, concernant les races, etc. et les prétendues supériorités, pour finalement ne garder que l'essentiel et le meilleur de ce qui fait les mythes de Cthulhu. Ce qui au final fait du mythe de Cthulhu et de tout ce qui est sensu et de tout l'univers qui est autour, et bien plus une oeuvre communautaire plutôt qu'une création de toute pièce figée dans le marbre, faite par un auteur peu recommandable. Mais attends une seconde, il n'a pas du tout répondu à ce fameux « et maintenant en fait ». Remboursé voyons ! J'y viens, j'y viens, calmez-vous, allons. À dire vrai, le sujet est complexe et simple à la fois. Mais à mon avis, comme seul Lovecraft, ça ne servira à rien. Et ça pourrait même se révéler totalement contre-productif. Tout simplement parce que si vous dépensez une énergie folle à vouloir effacer les tâches du passé, vous courez encore plus le risque qu'elles viennent entacher à nouveau la toile du présent. Mais alors quoi, on laisse un raciste faire de l'argent ? Non. Tout simplement parce que de un, il est mort depuis belle durée, donc il ne va pas s'acheter un yacht avec l'argent des abonnés. Et de deux, la plupart de ses créations sont tombées dans le domaine public. Donc si vous achetez Duke Thoulou, rassurez-vous, vous n'êtes pas en train de financer le Quatrième Reich. Mais enfin, les gens doivent savoir que ce mec-là était raciste ! Là, je suis d'accord. Tout à fait. Ça, c'est un job pour les maisons d'édition, de faire des préfaces, des annotations, bref. Renseigner les gens tout simplement pour dire que l'auteur de ces textes a été raciste, oui. En bref, juste dire les choses et ne pas chercher à les atténuer, les cacher ou bien les effacer. Car vous savez bien que tasser les affaires sous votre lit ou alors, eh bien, les jeter par la fenêtre, ça n'a jamais fait une bonne méthode de rangement. Et vos parents peuvent en témoigner. Ne reste alors qu'à faire du rangement et remettre les choses à des places que l'on estime les plus adéquates. Mais est-ce que ces places adéquates sont-elles si parfaites, justement ? Sans doute pas. Mais avouons-le. Si c'était le cas, on s'ennuierait pas mal. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501